Salut tout le monde, c'est Ludingue, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Manor Lords, regardez au centre du Rundorf, près de notre étang. Ce Rundorf avec ses sensifs de niveau 3 qui commencent vraiment à ressembler à quelque chose de très sympathique. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le jour de la conquête. Nous allons conquérir une nouvelle région, nous allons conquérir, regardez bien, je prends de la hauteur, nous allons conquérir cette région ici même, la région de Goldolf, je l'ai choisi parce qu'il y a du sel, j'ai envie de tester ça. Un gisement d'argile ressource abondante, un gisement de pierre ressource abondante aussi, c'est pas très intéressant en soi. Et la petite rivière que j'affectionne particulièrement ici, c'est quelque chose de très sympa. Pour ça il nous faut une armée digne de ce nom. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? On a perdu des soldats de la retenue, il faut remédier à ça tout de suite. Il nous faut également fabriquer davantage de lances, parce que nos deux compagnies de miliciens lanciers ne sont pas encore complètes. Je recrute des soldats de la retenue pour en avoir 24. Je les rééquipe d'armure, voilà qui est fait. Je me dis que ce qu'on peut faire également c'est d'acheter des casques. On a quand même pas mal d'argent, grâce à notre commerce de poissons et d'arcs de guerre. On va dans l'onglet commerce, on choisit casque, on fait importation. On va devoir établir une route commerciale, ça nous coûte 180 pièces. Et chaque casque nous coûtera 16, donc si on en achète 10 c'est 160. Si on en achète 100, c'est 1600. Je pense qu'on va les acheter par 20, par tranche de 20. Je vais équiper mon armée rapidement, je peux même me permettre 40 d'un coup. Allez. Je demande un surplus fouté de 40, donc le marchand qui viendra de l'étranger nous vendre des casques, va les vendre. Et normalement on en aura 40 à chaque fois. Je vous rappelle que tous vos miliciens peuvent équiper des casques, peu importe la sensif dans laquelle ils habitent. Mais ensuite il y a des prérequis. Il faut être dans une sensif de niveau 3 pour avoir le droit de stocker et de porter une cote de maille par exemple. Donc on va rester sur les jacks, les jacks on les produit. On a beaucoup de toiles grâce à notre production de lin dans nos champs. Il est où le tailleur ? Il est là. On va mettre une limite de production assez élevée pour qu'on en ait toujours d'avance des jacks. Genre 70, voilà. Voilà ça y est, tous nos miliciens sont équipés de casques. Il ne nous manque plus que quelques lances. Ah bah mince, il y a des brigands qui se rameutent. Bon bah on va les attendre avec notre armée. Ils ont l'audace de nous attaquer. Ils n'ont même pas envoyé un éclaireur pour voir ce qu'ils avaient en face d'eux. Ils ne vont pas être déçus. Parce que maintenant on a des casques, regardez. Je vais charger ceux-là. Pour les intercepter. J'ai quelques archers qui se sont fait attraper. Voilà, ils sont en déroute. Je crois qu'on a perdu un milicien lancier et un soldat de la retenue. Je vais dissoudre temporairement les unités. On va juste compléter ce qui nous manque. Et voilà, on a perdu un soldat de la retenue. Hop, c'est bon, c'est réglé. Ah oui, il manque quelques jacks parce que je vous ai dit une bêtise. Le jack, il faut quand même une sensif de niveau 2. Mais pas le casque. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Le casque, c'est pour tout le monde. Le jack, c'est à partir de la sensif de niveau 2. J'ai encore des sensifs de niveau 1, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave. On y va. C'est l'heure de la conquête. On va engager les mercenaires, les brebis galeuses qui sont les archers. Deux unités. Une unité d'archers lourds. Ils ont juste une grosse armure en plus. Et une unité d'archers légers. Archers classiques. On les engage. Et ce qu'on va faire, on va aller dans la région qui est ici. La région de Goldolf, celle qui nous intéresse. On clique dessus et on choisit revendiquer par influence. Ça coûte 2000 points d'influence. On valide. Et là, revendication en cours. On va voir la réaction du baron. Et le gant a été jeté. C'est la lutte pour Goldolf. Nous avons 89 jours pour atteindre le champ de bataille. Qui se trouvera ici. Je rallie les troupes près du manoir. Je les mets en route vers le champ de bataille. Et on peut voir nos troupes qui sont en marche. Avec notre village derrière, l'étang, le manoir. On gère des petites fourmis. Allez messieurs, allez. En route pour faire la guerre. Là, il a quoi le baron ? Il a de l'infanterie légère. Quoi, deux ? Des archers. Soldats, la retenue. Et brigands. C'est pas très impressionnant. On va s'établir ici, dans cette plaine. J'envoie les archers mercenaires. À l'orée du bois, ici, pour attirer l'ennemi. Engager la bataille. Ça marche. Ils viennent vers nous immédiatement. Maintenant, je vais les faire reculer. Normalement, l'ennemi s'engage. L'ennemi va passer le petit ruisseau qu'il a. L'ennemi a soif de sang. Il veut combattre. Et il va, pour cela, se mouiller les pieds. Qu'ils sont braves. Donc, on va les laisser venir à nous. Ça les fatigue. En plus, là, ils sont en ascension. Il y a une côte. C'est bien. Nos archers reviennent. Avec la bannière du seigneur Doudingue. Ils ont beau être des mercenaires, ils savent qui paye. On va les laisser se reposer un peu. L'ennemi arrive à l'orée du bois. Attention, on est bientôt à portée de tir. Vous voyez, quand vous mettez le pointeur sur vos archers, vous voyez un cercle jaune. Là, ça y est, on tire sur les archers ennemis. Ça tire bien. On a deux unités, trois unités qui tirent sur les archers ennemis. Ça devrait peut-être faire quelque chose. Il est temps de faire reculer nos archers, déjà, parce qu'on va se faire charger ici. De chaque côté. On va faire un joli bloc. Je vais charger la retenue ennemie avec notre retenue. On va les mettre en position, défendre la position, parce qu'on est en sous-nombre. Maintenant, on va utiliser nos quatre compagnies d'archers pour essayer de défaire les archers ennemis le plus vite possible. Ils vont se prendre des volets de flèches. Ça les décime, littéralement. Et voilà, ils sont décimés. Par contre, on s'est fait charger par les brigands. C'est pas grave, on va passer sur le côté. Avec les archers, vous pouvez même permettre le tir allié. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Je vais le faire. Je vais faire un tir allié avec ceux-là. Voilà, il n'y en a plus que douze. Ils sont pris de tous les côtés par les archers. Ici, on a nos lanciers qui sont en mauvaise posture. On va les mettre en défense de la position. C'est un peu tardif. Je n'ai pas gardé l'œil sur eux. J'envoie les soldats de la retenue dessus. Eh, j'ai encore mon autre compagnie de lanciers. En fait, ça va. J'ai encore beaucoup de soldats de corps à corps. Je peux contourner un peu avec les archers. Passer en tir à volonté. Je vous rappelle, ça augmente la précision à courte distance. Victoire ! Oh là là, ça a été éclair. Ok, on a perdu des hommes. Mais ce n'est pas bien grave. C'est une victoire éclair. Bon, c'est une très bonne chose tout ça. On va libérer les mercenaires. Pas la peine de payer davantage pour ça. Et puis, on va ramener nos hommes à la maison. Dissoudre les unités de miliciens. Ils vont pouvoir retrouver leurs femmes. Et leur travail. Voilà, ils sont revenus. On peut dissoudre. Merci messieurs. Et on va donc aller conquérir une nouvelle région. Région qu'on a conquise. Goldolf ici. Et alors, pour vous installer dans une nouvelle région, c'est très simple. Vous allez dans le menu de construction. Vous choisissez administration. Vous avez une option qui s'appelle le camp de colons. Ça coûte 250. C'est un camp à installer sur un territoire inoccupé afin de le coloniser. Il y a des provisions de départ et 5 familles. On va d'abord regarder la région. On a des nappes phréatiques. On a une fertilité pour le blé médiocre. Évidemment. Pour le lin, encore pire. De l'orge, il n'y en a juste pas du tout. Du seigle, c'est envisageable. Mais ça va coûter des points de développement pour pouvoir faire du seigle. C'est normal. C'est une région avec deux ressources abondantes. Je vous rappelle au passage que si une région n'a qu'une seule ressource abondante, ça veut dire que la deuxième, entre guillemets, ressource abondante, c'est que le sol est fertile. Par exemple, regardez cette région ici. Vous avez une seule ressource abondante. À gauche, ici, ce sont les baies sauvages. Ça veut donc dire que le sol est fertile. Je n'ai pas encore regardé, mais je vais regarder tout de suite. Je mets fertilité pour le blé. Et vous voyez, vous avez du verre partout. Le lin, vous avez aussi du verre. L'orge, vous en avez aussi. Voilà. Ça fonctionne comme ça, en fait. Vous avez toujours deux ressources abondantes par région. Si vous n'en voyez qu'une, c'est que la deuxième ressource abondante, entre guillemets, cachée, c'est la fertilité du sol. Alors où est-ce qu'on va s'établir ici ? À Goldolf. C'est une région qu'on connaît bien. On avait déjà fait quelque chose là-bas, en bord de rivière, je crois. Le coin le plus sympa, c'est ici, parce qu'il y a un petit coteau, là. Alors on ne peut pas construire sur le ruisseau, évidemment. Et on peut construire de chaque côté. Alors un ruisseau en plein milieu d'un village, c'est un peu bizarre. En revanche, un ruisseau, ça peut être l'arrière des sensives. On peut garder la route royale comme route principale. On peut faire un Hangerdorf. Donc on va prolonger la route royale à partir de là. On va suivre le relief. Je ne sais pas si vous le voyez, il est en rouge ici. C'est la colline. Voilà, et cette forme, un petit peu en forme de goutte, ce sera le cœur de notre village. Alors généralement, on y trouve un plan d'eau, mais là, il n'y en a pas de plan d'eau. Sinon, ça peut être une zone assez fertile, ça peut être des pâturages. Je pense qu'ici, on va faire beaucoup d'élevage de moutons. Allez, on commence. Je vais donc dans la partie administration, camp de colons, et je vais placer un camp de colons ici. On va le mettre justement en plein milieu de cette goutte. Vous avez ici les options de colonies qui ne sont pas encore disponibles, mais à l'avenir, elles le seront dans le jeu. Il y aura des colonies différentes, sans doute avec des points de développement initiaux, un petit peu par type, village aéricole, village forestier, village minier. Et ici, on peut choisir les provisions de départ qu'on injecte. Modeste, moyenne ou abondante, on va choisir abondante. Je confirme. Voilà, la région est colonisée. Mais en septembre, il pleut, je n'aurais pas dû faire ça. Est-ce qu'on va perdre notre pain immédiatement ? Donc la première chose à faire, c'est un grenier. Grenier qu'on va placer ici, juste à côté. On va faire une route qui part de ce grenier ici, et qui va serpenter. On va éviter les arbres. N'hésitez pas, si vous voulez faire un beau village, à suivre un petit peu le chemin comme ça. On va aller là, près du gibier. Je continue de suivre le relief, et puis maintenant, je vais aller vers les baies qui sont là. Voilà. Juste à côté, je place un entrepôt. J'ai même envie de faire ici, une espèce de double route. Voilà, j'assigne tout de suite des familles au grenier pour protéger nos provisions qui sont exposées à la pluie, c'est terrible. Ah, les pluies de septembre, c'est quelque chose. Voilà, tout le pain est ramassé. Je vais mettre une famille de moins en grenier. On va mettre une famille ou deux dans l'entrepôt. On a des bûches, des pierres et des outils à mettre à l'abri. Alors, il nous faut un camp de bûcheron, évidemment. On va faire une petite route qui va par là. On va placer le camp de bûcheron ici, à l'intersection. On va mettre une famille au camp de bûcheron. On va leur mettre une zone de travail ici, à côté de la carrière de pierre. Voilà. Il va nous falloir fabriquer cinq sensives et il va nous falloir du combustible pour répondre à leurs besoins immédiatement. On va anticiper. On va faire une petite hutte de boisilleur dans les parages, derrière le camp de bûcheron ici. Je la place là. Et à l'entrepôt ici, je vais placer une petite scierie. Voilà, comme ça. D'avance, je vais anticiper également un poteau d'attache supplémentaire. Je vais mettre là. Je vais tracer une route qui passe derrière. et qui va de l'autre côté de l'entrepôt ici. Il va nous falloir un puits, évidemment. On va le placer ici, à côté des bûcherons. Voilà, c'est construit. Je vais affecter une famille à la scierie. Je vais leur demander de nous faire une réserve de planches. On est 20 planches. Pourquoi 20 ? C'est parce que c'est le nécessaire requis pour faire une église. et l'église est très très importante. Plus vite vous avez l'église, plus vite vous pourrez développer votre village. Voilà, on a nos 20 planches. Je mets en pause la scierie. Maintenant, on va faire nos premières sensives. Alors, je vais faire une route qui passe derrière ici les gisements de pierre. Et une autre qui rejoint comme ça. On va tirer ici nos premières sensives. Il faut qu'on puisse loger nos cinq familles. on va commencer comme ça. On va continuer à suivre le relief ici. On va joindre la route qui est là. Non, elle n'est pas belle. Je l'enlève. Voilà, je recommence. Comme ça, c'est mieux. Ça serpente bien. Ici en face, je vais faire une sensive jusqu'à la rivière. Sensive double comme ça avec une arrière court. On y installera un potager. Une famille nous a rejoint. On va la mettre à la hule de boisir pour préparer du bois de chauffage. Il va nous falloir un marché. Je vais déplacer ce poteau d'attache ici. Je vais le mettre à côté de l'autre près de la scierie. L'hiver arrive. Il faut vite qu'on loge ces familles. Je vais faire une petite route secondaire ici. On va utiliser cette zone pour faire un marché. On a 16 emplacements. C'est suffisant pour commencer. Les premiers étals sont construits. Les bûches et la nourriture. Évidemment, on va construire ici une cabane de chasseurs. Et on va également préparer une hutte de cueilleurs ici. Ce qu'il faut pour parfaitement répondre aura leur besoin de types de nourriture différents. Dans cette sensive niveau 1 ici, on va mettre un potager près du ruisseau. On va commencer à mettre en place les chasseurs. On délimite leur zone de travail sur la zone où il y a le gibier ici. et ce qu'il nous faut rapidement, c'est une tannerie. Je la place derrière le camp de bûcheron. Ici, je la relie à la route. On va faire une sensive supplémentaire ici. niveau de colonie amélioré, ça y est. On a notre premier point de développement. Ce qui nous manque, c'est du tissu sur le marché. Pour ça, on a la tannerie qui est là. Voilà, j'affecte une famille à la tannerie. On va pouvoir commencer à avoir nos premiers cuirs grâce à nos premières pots. et comme on est au printemps, on va pouvoir aussi s'occuper des baies sauvages. Comme je manque un petit peu de famille, je vais mettre en pause le camp de chasseurs pour pouvoir affecter une famille à la hutte de cueilleurs. Évidemment, je place, c'est très important, la zone ici, autour des baies, la zone de travail. Voilà, on passe à 50% de popularité. Tout le monde est logé. Au marché, tout va bien. On manque encore de quelques pots, de quelques cuirs faits à partir des pots, mais ça ne saurait tarder. Ici, je fais un second potager. Au bord de la rivière, c'est mignon comme tout. Regardez. C'est chouette comme ça. Bon, cette région, il va falloir commercer. Ça me paraît très important. On va donc construire un comptoir commercial. Je vais le placer ici, près du croisement sur la route royale. Je continue à faire les sensives. Comme ça. On va construire l'église en bois en haut de la colline, derrière la carrière de pierre. Très loin, en fait. Peut-être près de la forêt, ici. Voilà, comme ça, c'est bien. Avec une route qui descend en serpentant. Voilà, au travers des arbres, comme ça. Notre petite carrière de pierre, j'ai un emplacement juste là. C'est parfait. Je vais l'installer là. Je vais me mettre en pause pour l'instant parce que je suis en train de construire beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de pierre dans l'immédiat. Juste pour réserver l'emplacement dans le comptoir commercial et construire, c'est une bonne chose. Alors, on a un point de développement. L'idée intéressante, ici, sur une région comme celle-là, c'est d'aller jusqu'à l'extraction souterraine pour rendre la mine de pierre et surtout la mine d'argile pour qu'elle ait des ressources infinies, en fait. Mais ça, c'est l'idée à long terme. L'idée à court terme, c'est d'avoir des moutons. Donc, on va acheter l'élevage de moutons. Voilà. Pour acheter des moutons, il va nous falloir une foire au bétail. Je vais la placer en face du comptoir commercial, ici. On aura besoin d'une bergerie, également. Je vais placer juste à côté de la foire au bétail. Voilà, comme ceci. On aura besoin d'un grand pâturage et j'ai envie de faire un pâturage le plus grand possible. Ici, dans le centre, ce sera un immense pâturage. pour pouvoir acheter pas mal de moutons, il va falloir de l'argent. Et pour faire de l'argent, on va exploiter ce gisement d'argile, ici, qui est intéressant. On va donc placer dessus une mine à ciel ouvert. Faire serpenter un chemin comme ça. Il va venir directement à côté du comptoir commercial. Ici, je vais bâtir deux choses. Je vais bâtir un entrepôt. Voilà. Et je vais bâtir un four à tuiles derrière le comptoir commercial. Ici. L'entrepôt, le nouveau, qui est à côté du comptoir commercial, je vais le paramétrer. Je vais dire d'y stocker uniquement des tuiles et du minérit d'argile pour l'instant. et je les active tout le reste. Je mets une famille à la mine à ciel ouvert pour récupérer de l'argile, évidemment. Il sera donc stocké dans cet entrepôt. Pendant ce temps-là, le chantier de l'église est en cours. Ici, au four à tuiles, on va bientôt pouvoir mettre une famille. Mais je manque de famille, mince. On va prendre la famille de chasseurs temporairement. Voilà, ils sont polyvalents. Ils vont faire des tuiles maintenant. Ils sont devenus tuiliers. Dans l'entrepôt principal de la ville, je vais désactiver les tuiles et l'argile. Je veux que tout reste ici. Voilà, l'église prend forme. Je vais rebâtir quelques sensibles ici. Voilà. Donc ça y est, on commence à avoir nos premières tuiles. Je vais vendre des tuiles au comptoir commercial. Alors malheureusement, c'est un échange principal donc il va me falloir acheter une route commerciale. Ça coûte 80, c'est cher. Mais je l'achète. Et on va vendre les tuiles 8 pièces. Exportation, voilà, c'est sélectionné. Je vais demander à ne pas avoir de surplus pour le moment. On va vendre tout ce qu'on produit. Dès qu'on aura vendu les 10 premières, on aura remboursé le coût de la route commerciale. Voilà, l'église est terminée, c'est magnifique. C'était le dernier besoin dont on avait besoin, c'est le cas de le dire. Donc j'affecte une famille au comptoir commercial et on commence le commerce de tuiles. J'affecte une famille à la bergerie et à la foire au bétail. On a réalisé nos premières ventes de tuiles. C'est bien. On va avoir besoin d'une hutte de sylviculteur. Je vais la mettre là, à côté de la carrière de pierre. Ce sera parfait. Je vais y affecter une famille. On va lancer une zone de plantation là, ici, là où les bûcherons travaillent. On va commencer à acheter nos premiers moutons. On va améliorer à nos premières sensibles au niveau 2. Ces deux là. Ça va nous faire passer au niveau de ville supérieur, le niveau village moyen. La neige commence à fondre et le village commence à avoir fière allure. Nos premiers moutons sont là. C'est super. Je rachète tout de suite davantage. Voilà, niveau de colonie améliorée. On a nos premières sensibles niveau 2. On a un nouveau point de développement et celui-là, il est important également. On va faire un truc sympa, on va acheter piégeage. Ça permet aux chasseurs de disposer des pièges dans la forêt, d'avoir une production passive de viande. L'idée, après, c'est d'aller chercher des peçages avancés, mais je vous en reparlerai plus tard. D'abord, piégeage. Et pour ça, même si vous avez des animaux sauvages qui ne sont pas en abondance, comme moi, ici, vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais étendre un peu la route près de la cabane de chasseurs, ici. Comme ça. Et je vais bâtir trois autres cabanes de chasseurs. Donc, en tout, on en aura quatre. Comme on commence à avoir de la laine, on va fabriquer un atelier de tissage. Je vais le placer ici, pas très loin de l'entrepôt central. Je vais faire une petite route. Voilà. Alors, pourquoi les quatre cabanes de chasseurs ? Eh bien, regardez. Je mets une famille dans chaque camp de chasseurs. J'ai fini leur zone, évidemment, sur la zone de chasse. Comme ceci. Je vérifie bien que les quatre sont dessus. Et en fait, grâce au point de développement qu'on a dépensé dans piégeage, ça va faire que la production passive de viande dans la forêt va être augmentée en faisant quatre cabanes de chasse avec un chasseur dans une famille de chasseurs dans chaque. Je devrais donner beaucoup plus de viande. Ce sont des petits calculs que j'ai fait. Normalement, ça fonctionne. On va voir ça. Mais revenons à nos moutons. Nous avons actuellement six moutons dans le pâturage. Ils sont là, mais je n'en compte que cinq. Où est le sixième ? On a perdu un mouton. Donc, on va mettre une famille à l'atelier de tissage et on va commencer à utiliser la laine. Ça va nous permettre de produire du fil. On va améliorer cette sonci niveau 2 ici et on va y installer une boucherie. Voilà la belle boucherie. Donc, on peut produire de la viande à partir des moutons ou des agneaux. Mais pour cela, il va nous falloir plus de moutons et ça, on va le voir au prochain épisode. Regardez, on en a déjà neuf des moutons ici dans notre grand pâturage. J'augmente la quantité d'achats à la fois au bétail. On va avoir plus de moutons, donc plus d'agneaux, plus de reproduction et on pourra commencer à utiliser la boucherie lors du prochain épisode. Je suis assez content de ce qu'on a fait pour commencer ici. C'est un beau village. Il va être très différent du premier, différent par sa forme et aussi différent par ses modes de production. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci pour vos likes. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao.